Musique Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Cazarema c'est notre chaîne. Pour moi Cazarema c'est la réponse de Dieu. Je suis Cazarema. Cazarema. La montagne des rêves. Cazarema c'est de la bonne terre. Musique Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.cazarema.fr Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Cazarema, la montagne de l'éternel. C'est l'endroit où vous devez être parce qu'à Cazarema vous êtes vu, entendu et connu. Quand vous passez à Cazarema, vous ne passez pas inaperçu. Voilà pourquoi quand vous venez ici, assurez vos arrières. Quand vous venez ici, assurez-vous que vous n'avez pas de casier. Pas judiciaire mais des casiers. Parce que quand vous passez ici, automatiquement quelqu'un va dire, mais cette personne-là m'avait fait telle, 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 telle chose. Si c'est votre passé, je vais vous dire venez. Parce que votre passé, c'est votre passé. Si Dieu même vous a pardonné, il a oublié. Et nous qui sommes nous, pour pouvoir vous condamner. Mais si vous savez que c'est votre vie, vous vivez toujours dans ça. Ici, il ne faut pas venir. Sincèrement, je préfère être sincère avec vous. Parce que si vous venez ici, les gens à qui vous avez fait un, les femmes à qui, ou bien les hommes à qui, ils vont... Hein ? Voilà. Bon, aujourd'hui, on va essayer de soulever encore un point concernant le divorce, les divorcés et tout ça. Et puis, on a notre maman, Mindombele, qui est aujourd'hui coach des hommes et des femmes divorcés. Je pense qu'il y en a qui, peut-être sans voir ou bien sans regarder les vidéos, suffit seulement aux titres. Là, des titres, des fois un peu, voilà. Mais lorsque vous regardez, je pense que c'est toujours mieux, au lieu de regarder les titres, c'est mieux de regarder les vidéos pour comprendre quelle est la pensée de la personne. Ainsi, vous pouvez commenter. Bon, moi, je préfère toujours, quand il y a des quiproquos comme ça, il vaut mieux poser la question à la personne elle-même. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à telle chose, telle situation et tout et tout ? Moi, ici, je ne suis pas pour le divorce. Je suis vraiment contre le divorce, puisque je sais ce que ça fait comme destruction, comme mal. Ça a détruit des vies, ça détruit encore des vies. Beaucoup de femmes en souffrent, des hommes également. Et voilà, c'est le diable, en fait, qui se réjouit de cela. Vous connaissez son histoire, vous connaissez son témoignage. Si vous ne connaissez pas, retournez encore sur Kazarema ou sur notre chaîne YouTube de Kazarema Satellite et allez voir son témoignage. Comme ça, vous allez comprendre le pourquoi de son message. Aujourd'hui, en tout cas, on va essayer de revenir sur un point qu'elle nous a énoncé dernièrement. Et ça a fait un peu un tollé. Pour ceux qui, je suppose, n'ont pas regardé la vidéo, mais qui ont préféré simplement commenter. Bon, on lui pose la question. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de dire qu'un ou une divorcée est un danger public ? C'est fort, quand même. En tout cas, c'est fort. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Lise. Bonjour, maman Lise. Bonjour, maman Lise. C'est fort, quand même, ce que vous avez dit, là. Vous avez dit des choses vraiment très choques, très choquantes. Mais n'empêche, quand on écoute, on sent combien les femmes ou les hommes divorcés souffrent, en fait, de la séparation. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, d'abord, avant de rentrer vraiment en profondeur, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui vous a poussé de parler de ça, de cette manière. Merci, maman Lise. Premièrement, je vais parler de ça parce que c'est une chose que moi-même, j'ai vécue. Tu vois ? Les choses que moi, je parle, souvent, ce sont des choses que je suis passée par là. Et je connais la douleur du divorce. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de parler de ça. Et en écoutant beaucoup de maman, parce que depuis mon témoignage, je suis là, j'essaie un peu d'aider des mamans, des papas, des familles, même des pasteurs qui m'appellent, qui ont des soucis, des grands soucis. Qu'est-ce que j'ai compris ? La plupart des gens qui ont l'habitude de m'appeler, tu vois, la personne a été déjà mariée. Quand je suis en train d'aider, non, l'homme est parti, tout ça. Là, quand tu reviens, tu regardes bien son histoire, il te dira qu'il était déjà marié une première fois. Ça, c'est la troisième fois. Quand il est en train de pleurer, là, c'est la troisième fois. Là, j'ai compris qu'il y a des soucis. Il y a quelque chose qui n'a été pas réparé. Et tu te remets en mariage. C'est ça qui est ça. Ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Parce qu'un divorce, un divorcé est détruit. Pourquoi ? C'est comme je l'ai, j'avais lu dernièrement Mathieu 6. Je vais encore relire pour les gens. La Bible dit quoi ? En Mathieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand on est marié, on est une seule chair. Dis-moi, un seul corps. Quand on sépare ce corps-là, personne ne peut survivre. Tu es détruit. Et nous les voyons, nous les vivons. Personne ne sort de son divorce tel qu'il est rentré. Mais il y a des gens qui disent par leurs commentaires qu'il y a des mariages qui n'ont pas été joints par Dieu. Ça veut dire que deux personnes se sont rencontrées et puis ils se sont dit, bon, allez, mettons-nous ensemble. Ils se mettent ensemble. Et puis le jour où ils se décident, allez, séparons-nous. Ils se séparent. Ah ! Donc, si Dieu n'a rien à voir dans cette union, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui les a joints. Paul dit quelque chose. Si tu t'inies avec un post-itier, tu es devenu. Même si Dieu n'était pas là, il y avait une union de deux personnes. Il y avait des sentiments. Il y avait, vous-même avec le moment sage, vous avez parlé de ça. Quand tu t'inies avec une personne, vous êtes resté là, même pour des relations seulement. Pendant tant d'années, quand vous vous séparez, vous ne sortirez jamais de cette relation-là quand vous étiez rentré. Au-delà du divorce. Vous voyez ? Donc, quand tu t'inies avec une personne, on est là avec le papa, le papa arrive, on travaille ensemble. Mais quand il partira, il va laisser quelque chose. Tu vois ? Ou des bons, ou des mauvais. Tu vois ? Donc, c'est une plus forte raison dans le mariage. Parce que quand deux personnes se séparent, je ne pense pas qu'on se sépare parce que tout va bien, on se décide de se séparer. On s'entend bien, on est en parfaite harmonie, c'est la bénédiction, et on dit non, on va se séparer. Non, quand on se sépare, ça veut dire que ça ne va pas. Mais alors, d'où vient le fait qu'on devient un danger public ? Mais parce que tu es détruit. Dis-moi, une femme qui a été battue toute sa vie, ou un homme qui a été battu, comme à mon avis, si notre pasteur avait témoigné, dis-moi, cet homme-là sortira comment ? De là. Une femme qui a été abaissée, elle a été écrasée toute sa vie par cet homme-là. Tu vois ? Une femme qui a été trompée toute sa vie. et elle voyait des rivales rentrer, l'homme faisait tout ce qu'il voulait faire de sa vie. Comment tu peux sortir de là comme tu es rentré ? Dis-moi. Même si c'est à l'amiable, non ? Je voulais lancer ces parats à l'amiable. Tu n'en sortiras jamais comme tu es rentré. Ça te détruit toujours. Parce que tu dois laisser une partie de toi, parce que vous vous êtes fait une seule chair, vous êtes une seule chair. Vous étiez unis, surtout les gens qui sont unis par les mariages. Dieu a béni. La Bible dit que personne ne sépare. Et vous vous permettez de séparer ça. Tu es détruit parce que c'est la chair de ta chair. C'est normal que quand tu sors de là, tu sois détruit. Et c'est là où je parlais. Je dis, qui est détruit ? Un divorcé non restauré. Quand tu ne cherches pas vouloir ou pas, tu es détruit. Et quand tu sors de là, tu ne cherches pas la restauration. Tu es un danger pour les autres. Dis-moi, tu as été escroqué. Parlons des femmes qui font venir des hommes d'Afrique. Tu as mis ton argent, ton énergie pour aller prendre un homme en Afrique. Et l'homme vient ici et te dit que ce n'est pas mon choix. Je ne t'aime pas parce que je t'ai venu pour le papier. On t'a escroqué ton corps. On t'a escroqué ton argent, ton énergie, ton temps. Tu es la réserve peut-être de la famille. Dis-moi, quelle est cette personne qui sortira la tête autistique ? Elle va prendre encore un autre homme. Tu es détruit. Même les gens, non. Tu ne pourras même plus aider les gens. Tu seras méfiante. Une femme trompée. L'homme est trompé avec ses soeurs, ses voisins, les soeurs de l'église. J'ai entendu même dans les églises un homme marié qui trompe sa femme avec une soeur de l'église. Dis-moi, cette femme-là aura confiance encore à cette église ou aux gens qui sont autour d'elle ? Elle est détruite. Elle perd confiance en elle. On te dit que j'étais pris seulement pour venir en Europe. Tu n'es pas mon goût. Tu es détruit. Tu ne sortiras là jamais, même si tu as raison. Raison de plus quand tu as raison, on t'est maltraite. Raison de plus quand un homme te laisse, tu ne comprends pas pourquoi on t'a laissé. Moi aussi, j'ai vu des commentaires, les gens qui ont fait des commentaires, j'ai vu. Moi, j'ai souffert. Je ne sais pas comment j'ai souffert dans ces mariages. Tu me dis que je suis un danger. Oui, moi, sœur. Si tu ne pas resterais, tu es un danger. Mon frère, si tu ne pas resterais, tu es un danger pour les autres. Parce que tu feras du mal, vouloir ou pas. Parfois, sans les savoirs, tu auras des réflexes. Un homme qui a été trompé, une femme qui a été trompée, elle devient méfiante. Même si l'homme ne fait rien. Tu es là, tu abîmes les autres. Tu n'as plus confiance, même si tu t'es marié avec un homme qui est bon, une femme qui est bonne. Et même toi-même aussi, tu deviens mal à l'aise aussi. Parce que tu as été trompé. Tu pourrais passer ton temps à faire autre chose. Tu es obligé d'être là, tu veux les surveillants. Et puis souvent après, il faut savoir une chose, c'est que ceux qui viennent après ont toujours le malheur de payer les pots cassés pour ceux qui sont venus avant et qui ont foutu le bordel. Donc celui qui est venu avant ou celle qui est venue avant et qui a causé le trouble dans le cœur de l'autre. Parce qu'il faut savoir que c'est un engagement du cœur des émotions et de tout le mariage. C'est des personnes qui s'engagent. Personne ne va devenir, aujourd'hui, après le divorce, ne pensera jamais redevenir célibataire comme elle était célibataire avant d'être mariée. Ça ne sera plus jamais comme ça. Parce qu'il y a une autre histoire qui est venue entre les deux. Tu sais, quand tu es célibataire et que tu es tout seul, tu sais, tu vis ta vie selon toi et puis tu vis selon Dieu. Et ainsi de suite, tu as une vie à part. Mais maintenant que tu as connu une vie relationnelle, si cette relation était mauvaise et qu'on a eu l'habitude de t'abaisser tout le temps, de te rabaisser, il faut déjà savoir avec quelle pensée. Beaucoup de personnes courent beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maman Mimi, parce que dès que quelqu'un a connu une cassure brutale ou un divorce, n'est-ce pas, il faut prendre le temps de se réparer. C'est pourquoi certaines personnes, chez les Blancs, la plupart du temps, vont chez les psychologues. Nous, on n'a pas cette culture des psychologues. C'est peut-être pour ça qu'on en souffre deux fois plus. Mais beaucoup, parce que beaucoup de personnes n'ont pas à qui parler. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que beaucoup de pasteurs font office de psychologue. Parce qu'on va voir, on décharge un peu. Et on discute, et puis on trouve vraiment des situations. Enfin, encore même plus que les psychologues, parce que nous prions pour des personnes. Parce que les psychologues, ils vont juste te dire au moment de l'enfance, vas-y quand tu étais petit, et ainsi de suite. Pour n'importe quel problème, toujours vas-y quand tu étais petit, qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, donc, beaucoup de personnes vont aller voir des psychologues. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on ne sort pas d'un trou comme on est entré. Ce qui est vrai, c'est que si une femme a été blessée, elle va essayer de trouver des boucliers. Si un homme a été blessé, il va trouver des boucliers. S'il trouve une femme dans son état de blessure, c'est elle qui va payer les pots cassés, alors qu'elle n'a rien fait. Si la femme trouve un homme dans son état de blessure, c'est lui qui va payer les pots cassés. Il y aura des incompréhensions. Mais je ne sais pas, toutes les fois que je veux dire un truc, peut-être qu'il soit bien pour nous deux. Moi, j'ai rencontré des gens qui disent ça. Toutes les fois que je veux dire quelque chose de bien, elle s'énerve. Mais pourquoi ? Vous n'allez pas vous amuser avec moi comme ça, ils sortent toujours du langage comme celui-là. Vous n'allez pas vous amuser avec moi comme ça. Ah non, vous les hommes-là, vous êtes toujours comme ça. Non, vous les hommes-là, tous les hommes ne sont pas pareils. Et vous les femmes-là, tu crois que l'autre m'a enseigné ? Non, les gens vivent. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Les gens vivent le présent dans le passé. Mais dis-moi un peu si l'avenir ne sera pas fatal quand on prend le passé, on le met dans le présent. Donc, il faut en découdre complètement avec le passé pour vivre un présent positif et se dire après, donne-toi le droit d'échouer. Dis-toi, j'ai échoué ? D'accord. Mais maintenant, je ne me permettrai plus d'échouer. Dans le bon sens. Il y a d'autres maintenant qui ne se permettront plus d'échouer en maltraitant les autres. C'est-à-dire, l'autre femme... Je ne me laisse plus faire. Je ne me laisse plus faire. Ah non, non, non. Moi, je ne me laisse plus faire. Lui-là, je vais avec moi. L'autre, j'étais avec lui-là. Il a pris mon argent. Quand je travaillais, je lui donnais mon salaire. Celui qui contrenait, je ne pouvais même pas... Là, je ne fais rien. Mais maintenant, vous-là. Lui-là. Mon argent, c'est mon argent. Et maintenant, sur quelle base est-ce qu'on bâtit ? Tu sens que la personne n'est pas guérie des blessures du passé. Elles ne sont pas cicatrisées. Donc, il faut guérir des blessures du passé. Et puis, il faut redevenir entier. Il ne faut pas aller tout à moitié, comme elle vient de dire. Ne va pas. Parce que beaucoup de personnes aiment trouver le mariage comme la compensation exactement de leur crise ou de leur manque. Oh, je suis à moitié. Le jour où je vais me marier, je serai entier. Non. Tu dois être entier pour entrer dans le mariage. Oh, je suis tellement triste. Je crois que le jour où j'aurai un homme dans ma vie ou une femme dans ma vie, excusez-moi, je serai... Heureux. Je serai heureuse. Non. Tu dois être heureuse avant d'aller dans le mariage. Si tu vas dans le mariage dans cet état où tu n'es pas heureux, tu n'es pas entier, tu n'es pas complète, il y aura un problème dans ce mariage. Parce qu'il faut... Le mariage n'est pas pour les gens déséquilibrés. Le mariage est pour les gens équilibrés. Pas pour les gens irréfléchis, mais pour les gens réfléchis. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans l'Ephésiens chapitre 5. Ne vous comportez pas avec ses conspections, et ainsi de suite. N'est-ce pas ? Le mariage est fait pour les gens réfléchis. Ça ne va pas. Quand quelqu'un a connu une cassure, il faut qu'il guérisse sa cassure. Le mauvais choix des hommes, c'est quand ils sortent d'une cassure, ils veulent directement trouver quelqu'un qui va venir guérir cette cassure-là. Ce n'est pas l'autre personne qui va venir guérir la cassure. Une femme, ce n'est pas un nouvel homme. Parce que la plupart du temps, quand ils veulent trouver un homme, c'est pour prouver à l'autre. Tu me prends pour qui ? J'ai trouvé quelqu'un. Allez, viens ici, Jean. Allez, maintenant, il y a un homme. Le type aussi, lui, il va prendre la voir qu'elle a mis l'hôtel à sa maison. Il boue aussi. Mascotte. Tu vois ça ? Exactement. C'est ça le truc. C'est qu'ils vont chercher l'autre pour faire mal à l'autre. Pour prouver à l'autre. Dis-moi, est-ce que ça, c'est un mariage normaliste ? Ça, ce n'est pas un mariage. En fait, on est dans un état de concurrence et dans une mauvaise concurrence sur la tête de quelqu'un d'autre. Et c'est l'autre qui paye les pots cassés. En fait, on ne l'a pas utilisé. On ne le prend pas parce que, mais on l'utilise pour répondre à une autre personne. On n'a pas. Ce n'est pas ça la raison du mariage. Vraiment. C'est compliqué. C'est pour cela que j'ai dit qu'un homme divorcé, une femme divorcée, non restaurée, c'est un danger. Tu vas faire beaucoup de maths sans le savoir. Tu penses que tu as raison ? C'est normal. Je dois refaire ma vie. Je vous avais dit qu'après le mariage, après le divorce, il n'y a pas le mariage. Mais vous continuez à vous marier. Vous ne voulez pas vous arrêter. Je vois là, le pasteur s'est divorcé, il s'est marié. Il fait des dégâts. J'ai parlé ici, j'ai témoigné, non, arrête, reste là, ma soeur, soeur Dieu. On m'appelle, on m'a dit, non, ma soeur, moi, je suis jeune, je dois refaire ma vie. D'accord. Comme tu dois refaire ta vie, au lieu de vouloir en allant te marier, cherche d'abord la restauration. Quand quelqu'un est restauré, je ne lui dirai pas mille fois, reste comme ça ou calme-toi. Non, c'est elle-même qui va lui parler parce que tu es restauré, tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Tu seras renouvelé dans tes pensées. Et c'est là que Dieu va t'inspirer. Comment faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mais vous ne voulez pas, vous voulez vous remarier. Mais cherche, c'est pour ça que je dis cherche d'abord la restauration. Je ne me suis pas contredit. Je dis seulement qu'on doit d'abord chercher la restauration parce que sans la restauration, c'est ce que moi-même, je fais. On a n'engagé plus. Mais oui, c'est ce que je fais. J'ai été un danger pour les autres. Tu vois, je m'occupais de rien. Pour moi, c'était l'argent. Je regardais que l'argent. Tu vois, je regardais comment je me prouvais au monde que j'avais mon enfant, tout ça là, parce que je n'avais pas mon enfant dans mon mariage. Vous voyez ? C'est ce que beaucoup de gens font. Je dois refaire ma vie, je dois refaire ma vie. Ils se précipitent. Les pasteurs, eux les pasteurs, ils ne vont pas faire leur vie comme ça. Il est obligé de se marier vite fait. Donc ça veut dire que si nous avons une question que nous devons nous poser, c'est comment restaurer un divorcé ou une divorcée ? C'est ça la question. Quand on est déséquilibré, maman Lise, on ne peut pas produire le fruit de l'équilibre. C'est impossible. Donc ça veut dire que beaucoup d'entre eux ne se rendent pas compte tout de suite comme ça. Ils ont l'impression qu'ils vont bien. Et c'est bien pourquoi dans les informations, deux fois qu'on entend, il s'est passé telle chose dans une école. Ceux qui ont été tués ont été tués. Ceux qui ont été blessés ont été blessés. Mais pourquoi est-ce qu'on demande aux restes qui n'ont rien eu, mais juste par traumatisme, d'aller voir les psychologues ? Il y a une cellule qui a été mise en place pour aider les gens. C'est parce qu'on veut essayer de vous faire sortir cette mauvaise image de la tête. Alors que vous n'avez pas de cicatrices, vous n'avez rien du tout apparemment comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas de signes apparents. Là, comme ça, visibles sur le corps. Mais internes, oui. Mais qui réagissent beaucoup plus mal que ceux qui ont été peut-être blessés lors des... C'est des bombes à retardement. C'est ça, les bombes à retardement. Et ça se passe aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu l'idée quand même. Moi, je crois que normalement, toute personne qui regarde cette émission censée, qui est divorcée, elle ne me dira pas qu'elle n'a pas eu la douleur. Si quelqu'un a divorcé en chantant et en dansant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui « Divorce à l'amiable, là ? » On ne divorce pas à l'amiable. On fait la selfie. C'est n'importe quoi. En fait, tout ça, c'est une mascarade. Honnêtement. C'est l'ennemi. Parce que personne ne s'est jamais marié avec l'idée de « Je vais divorcer et puis je vais faire des selfies. » Si quelqu'un met ça, c'est juste pour dire, c'est une manière encore de prouver à l'autre que je suis bien, même si tu es parti, je suis bien, tu vois. Mais en réalité, il y a un mal-être qui est exprimé dans cette histoire. Quand on arrive à percer réellement dans l'intérieur, on voit que c'est un mal-être qui est exprimé. Et la plupart des personnes qui font « Moi, je connais des sœurs » qui sont venues, une sœur qui a à peine s'être séparée, elle n'a même pas mis l'on, ça n'a même pas fait deux mois qu'elle a mis quelqu'un dans la maison. C'était une manière d'exprimer en fait son mal-être. Ce n'était pas une manière d'exprimer. Elle a voulu prouver à l'autre. Mais celui qui va faire entrer dans la maison en ce moment-là, ça ne va pas marcher parce que le gars est entré dans une maison enflammée. La Bible dit que personne ne prend le feu et le met dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment. Et c'est ça maintenant que les gens prennent. Ils mettent le feu dans leur sein et quand les vêtements commencent à s'enflammer, ils commencent à se demander. Ça, c'est un avertissement. C'est un panneau de signalisation qu'elle dit, faites très attention d'entrer dans une autre relation tant que vous n'avez pas fini en décousu avec l'autre relation. Il faut complètement mettre fin. Parce que la séparation, souvent, elle est physique mais ce n'est pas spirituel. Pas spirituel. Parce qu'au point de vue spirituel, on sent comme si la personne est toujours là. Exactement. On commence à refléter toujours les signes de la personne. On a eu ce... Attends, on a eu... C'est un investissement. C'est un investissement. On a eu l'amour dedans. Tu comprends ça ? Ça prend du temps pour aimer quelqu'un. Ça prend du temps. Parfois, au départ, on n'a pas calculé la personne au premier regard de prime abord comme d'autres de prime abord ils se sont calculés et puis ils se sont aimés. Il y a d'autres personnes qui ont pris du temps à investir peut-être en faisant peut-être mariner la personne que la personne a commencé à voir non. Je vois qu'il m'aime vraiment et après, elle a accepté. Et quand elle a accepté maintenant, elle va aimer avec son âme. Elle va aimer avec son cœur. Elle va aimer avec ses émotions. Tout y est inclus. Et maintenant, quand vous avez pris, il y a l'attachement qui arrive maintenant. Ça veut dire que quand il n'est pas là, j'ai l'impression d'être perdu. Quand il n'est pas là, j'ai l'impression vraiment d'être isolé. J'ai l'impression d'être dans un désir. Les coups de fil que je ne vais pas avoir, ce n'est pas ça. Ça compte beaucoup. C'est très important. On a eu de l'attachement. Le temps nous a attachés. Pourquoi est-ce que tu... Tu as déjà remarqué que les personnes âgées, quand l'un meurt, l'autre ne met pas long. J'ai mes voisins à moi. Je t'assure que le mari est mort. Moi, je les avais vus. C'est des types européens. La femme n'a pas mis deux semaines. Elle a suivi. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'attachement. On perd une raison de vivre quand l'autre est parti. Et maintenant, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le mariage est fait pour la destinée. Quelque part, rater son mariage, c'est rater sa destinée. Tu comprends ça ? Et le mariage, ce n'est pas une compétition. Le mariage, ce n'est pas une carrière non plus. On peut faire carrière de journalisme, on peut faire carrière de tout, mais on ne fait pas carrière dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas une carrière. Et le mariage est fait pour la destinée. C'est deux personnes que Dieu met pour la destinée. Et une fois que quelque chose est cassée, c'est la destinée qui est complètement cassée. La désorientation est grave. Et à ce niveau maintenant, il faut prendre beaucoup de temps. Parfois, on est la mauvaise personne dans le bon panier. Parfois, on est la bonne personne dans le mauvais panier. Tu vois ça ? Et après maintenant, il faut arriver maintenant à gérer l'attachement. Il faut arriver à gérer. Tu sais, quand on est vraiment marié, quand on est marié et qu'on a l'habitude d'être ensemble, il suffit qu'on se sépare pour deux semaines, un mois. Encore une seconde, c'est qu'on se dit toujours au téléphone, c'est que tu me manques vraiment ici à la maison. On dirait que c'est plus trop ça. Tu vois ça ? Rien que ça, c'est quelqu'un qui a voyagé. Mais maintenant, non, la personne est partie. Vous n'allez plus vous voir. Divorcer, ça veut dire que vous n'avez plus rien à voir ensemble. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont commencer à les voir en bas. Tu t'imagines voir ces enfants en bas ? Voir ces enfants chez un médiateur. Et après maintenant, tu me dis que tu es fabriqué et que non, tu as besoin d'une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard pour aller embrasser un autre truc. Donc, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est un mensonge qui vient du puits de l'enfer. Ça ne marchera pas. Maman Mimi a totalement raison. Les amis, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. Nous voulons remporter ce grand défi de l'acquisition de notre propre chaîne de télévision pour répandre l'évangile 24 heures sur 24 dans la francophonie et dans le monde entier. Nous avons besoin de vous, de votre soutien financier comme partenaire parce que l'évangile doit aller de l'avant. Je vous invite vraiment à contribuer parce que c'est 1,5 million mais on a quand même besoin d'un certain montant rapide pour qu'on puisse commencer cette opération. 1,5 million d'euros, si nous sommes unis et que nous voulons que Kazarema aille plus loin en persévérant, en donnant, nous y arriverons. Et si nous avons maintenant 1 000 personnes qui donnent 1 000 euros, c'est fini. C'est quelque chose qui va se faire si vite. Si nous avons peut-être 10 000 personnes qui peuvent donner 500 euros ou des gens qui peuvent donner 200 euros, ça va aller très, très vite. Alors, c'est une occasion pour vous d'emmener l'évangile au-delà des frontières. Bien, mais je t'appelle à être partenaire, à soutenir financièrement ce projet. Les francophones n'ont pas une chaîne de télévision. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision chrétiennes, anglophones que nous regardons ici en France. Moi-même, je les regarde. Mais dans la francophonie, il n'y a pas. Frères et sœurs, vous qui aimez Kazarema dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. C'est à vous que j'adresse ce message. Vous qui aimez Kazarema, prouvez maintenant que vous l'aimez. Moi, je prouve que j'aime Kazarema. Je participe. Je l'ai dit ici devant la télévision, je dois s'aimer mon mille euros comme moi. Fais quelque chose parce que le Seigneur va te bénir. Nous sommes capables de changer des vies. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Mon ami, tu es sage en gagnant les âmes. Tu es sage en mettant et en influençant Kazarema financièrement pour que Kazarema aille gagner les âmes. Nous avons besoin de vous. C'est le moment de se lever. Si nous n'atteignons pas cette mission, c'est de ta faute parce que tu attends quelqu'un d'autre pour venir accomplir cette mission. C'est toi. Je m'adresse également à tout ce que Dieu a béni. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants et tout ça dans la francophonie. Nous n'avons que six mois, pas plus, pour donner 1 500 000 et acquérir cette chaîne de télé qui sera diffusée partout dans le monde, sur tous les bouquets, sur tous les satellites. Si nous n'achétons pas cette chaîne, eh bien, ce sera de ta faute parce que tu t'es retenu financièrement. Tu as refusé de contribuer à ce projet. Que Dieu vous bénisse. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Kazarema, faites vos dons sur notre compte Paypal kazarema-live.fr ou contactez-nous au 01-43-03-08-32 ou au 06-29-91-70-16. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Kazarema sur la chaîne OM5 TV. Du lundi au vendredi à 19h, les samedis à midi et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Kazarema Live, un programme qui transforme des vies. La Femme Sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats. OM5 TV, disponible sur Orange, Canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricable 907, Cable anti-ibes, Box 51, ADSL 88, sur la chaîne OM5 TV. Soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Oui, nous sommes de retour sur ce plateau. En tout cas, loin de nous, l'idée de vous condamner, de vous clouer à la croix. Parce que si Jésus ne vous cloue pas à la croix, alors je ne pense pas que nous, on n'est pas là pour faire ça. Plutôt, nous sommes là pour essayer de restaurer, pour essayer de vous aider, parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, de pouvoir aider, de pouvoir vous faire du bien à tous ceux qui ont le cœur brisé. Parce que vous avez le cœur brisé. Et de fois, même quand on a le cœur brisé, parfois, on ne le sent pas, qu'on a le cœur en mille morceaux. Il faut peut-être qu'on mette un élément déclencheur. Et c'est là où vous voyez certaines personnes fondre en larmes. Et c'est là que vous comprenez qu'à cette personne avait des blessures. Mais tous ceux qui ont des blessures, soit ils ne le savent pas, soit ils ne le disent pas forcément. Alors c'est vrai que notre maman a essayé de vous expliquer, en fait, et elle a essayé de faire ressortir de vous cette blessure que vous avez enfouie au fond de vous. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des vraies blessures, mais ils ont tellement caché ça quelque part, ils n'attendent qu'un petit truc pour se fâcher. Toi, tu es déjà remarié maintenant. Mais pourquoi est-ce que l'homme, quand il essaie de faire un truc, tu te dis, de toute façon, mon mari n'était pas comme toi. Pourquoi tu le compares si tout va bien avec celui-là ? Compare-le à lui-même. Ne le compare pas à celui qui est passé. Ou vice-versa. Ah non, ma femme, elle n'était pas sale comme ça. Mais non, si tu trouves qu'elle est sale, tu n'as qu'à l'aider à ce qu'elle devienne propre. Ne parle pas de ton ex-femme. Bon, on est là pour vous aider, mais il faut qu'on vous éduque aussi. C'était aussi pour dire que quand il y a divorce, ça veut dire qu'il y avait un souci non réglé, que vous n'avez pas pu régler, qui a fait qu'on est parti chacun de son côté. Donc il y a un souci qui est là, il y a un problème, il y avait un problème parce qu'on ne se divorce pas pour rien, comme je l'avais dit tout à l'heure. Quand tout va bien, on ne se divorce pas. Si on se divorce, ça veut dire que ça n'allait pas et vous n'avez pas pu avoir la solution. On s'est dit qu'on se divorce. Et parce que j'ai entendu d'autres témoignages, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu dire que moi je vais prier, mon Dieu, je vais prier, prier, Dieu m'a dit divorce. Ma soeur, je te dirai, je suis à côté du pasteur Rhyme et ma maman me lise là, Dieu ne te dira jamais de divorcer. C'est ça Dieu ? Non, Dieu n'est pas divorcé. Tu peux prier mille fois, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, Dieu m'a dit que cet homme-là ne va pas changer de divorce. Non, non, non. Non, il y en a une qui avait dit que Dieu m'a dit d'avorter. C'est pour ça que j'avais avorté une grossesse de six mois. Donc, pour te dire que c'est toi. En tout cas, Dieu, il est devenu criminel. C'est toi qui as pris la décision. Moi, c'est que pour être restauré, pour ne pas parler, on a déjà parlé, pour être restauré, la première chose, c'est qu'il faut que tu puisses reconnaître que j'ai échoué. Si tu n'as pas échoué, Dieu ne peut pas venir à ton aide. Tu ne peux pas être restauré si toi-même, tu penses que tu es bien, il y a tout allé bien et j'ai décidé de divorcer pour rien du tout. Donc, ça veut dire que il n'y en a rien à faire là-dedans. Si tu as divorcé, ça veut dire que tu avais des graves soucis que tu n'as pas pu régler. C'est pour ça que je parle de la restauration, que tu dois être restauré, tu dois être restauré, sinon sans la restauration, impossible. Tu as la besoin de la restauration parce qu'il y a un souci qui a été là, qui n'a pas réglé. Et si tu te mets dans un autre mariage, tu n'as pas réglé ce souci, tu vas ramener ça pour détruire une autre personne parce que tu es déjà détruire dedans de toi. Parce que c'est quoi le divorce ? Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, qui ont de mauvaises, comment on dit ça ? Comme on dit ça ? Comme on dit ? Qui ont des malédictions. Tu as été déjà maudit dans ta famille, on ne se marie pas. Tu as un esprit de Sénibar. Même si tu es marié à peu de 10 ans, tu vois que ça te réclame, ça te réclame. Et ça t'a eu. Tu es tombé. Tu vas ramener ça dans l'autre mariage ? Et tu vois que... La corde. Tu te dis que les hommes me maltraitent, les hommes me traitent. Mais c'est en toi. Parfois, ce n'est pas les hommes. Tu vas commencer à changer. Tu vois des femmes comme ça, des hommes comme ça, ils changent. Ils continuent à changer. Au lieu de chercher, ils se posent la bonne question. Pose-toi déjà la bonne question. Pourquoi ça n'a pas marché ? Au lieu de condamner seulement l'homme-là, il était mauvais. Mais pense bien, cet homme-là, tu avais aimé une fois. Cette femme-là, premièrement, tu avais aimé avant d'aller au mariage. Ou dans le mariage, peut-être pendant vos débuts. Elle t'aimait ou tu l'aimais. Tu vois ? Mais qu'est-ce qui a fait que ça puisse se capoter ? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas ? Il y a quelque chose qui est là. Peut-être que tu as un esprit de divorce. Il faut que tu puisses régler ça. Peut-être qu'il y a des malédictions qui sont là. Peut-être que ton comportement, il y a quelque chose. Mais si tu ne règles pas, tu divorces, tu as pris la décision, tu dis, Dieu m'a dit de divorcer. Non, ma soeur, tu n'as pas pu attendre la main de Dieu, la délivrance de Dieu. Tu n'as pas pu persévérer. Comment dire ? Tu n'as pas pu supporter. Mais ne dis pas que Dieu. Parce que Dieu ne te dira jamais de divorcer. C'est là où il y a la faute. Et parce que tu as dit que Dieu, tu es incapable de me donner la solution. Tu n'as pas pu faire confiance à Dieu et tu as pris la décision de divorcer toi-même. Parfois, si peut-être tu as été trompé, tu n'as pas pu pardonner. Là, toujours, il y a faute. Tu vois ? Tu n'as pas pu pardonner. Tu dis que de toute façon, on nous a donné la possibilité de divorcer en cas d'adulté. Ça ne m'engage que toi. Et parfois, il y en a aussi qui ont divorcé. Ce n'était pas eux qui ont voulu divorcer. Mais bon, c'était plus possible. Par exemple, il y en a, l'homme est parti. La femme doit faire quoi ? Mais c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se poser la bonne question. Pourquoi moi, comme je suis là, converti, né de nouveau, rempli de l'esprit, mon homme va partir ? Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est là. Je ne pense pas. Mais c'est quoi la réclamation ? La réclamation, ce sont des... On parle souvent des hôtels de réclamation. Ce sont des choses qui ont été posées par les familles, ça veut dire par les patriots ou les patriats, les grandes familles, les familles. Et ainsi, maintenant, c'est ces choses maintenant qui ont été posées comme des hôtels qui contrôlent les familles, qui contrôlent les vies des hommes, qui contrôlent les vies des femmes, de sorte que peu importe s'ils avaient bâti des liens comme quoi les premières filles ne se marieront pas. Tu sais où que tu ailles. Si tu n'as pas fini de discuter avec ce truc-là, ça commence à crier. Ce truc-là te poursuit où que tu ailles. Toutes les fois que tu veux te marier, il y a cette voix-là, cette hôtel-là qui va réclamer et qui dit non, elle ne peut pas se marier jusqu'à ce qu'on ait brisé cette réclamation en toi. Cette réclamation viendra toujours. Même si tu te maries, tu vas toujours finir par quitter. Ça veut dire qu'il faut briser la réclamation ? Il faut briser la réclamation. Donc, c'est familial. Et donc, maintenant, on le donne de faire des mauvais choix. Oui. Ils ont le donne. Oui. Attends, je vais te dire à moi les hommes. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui ont semé dans leur vie des choses comme quoi. Bon, moi j'aime les bad boys. Moi j'aime les bad boys. Tu sais, quand tu vas choisir, quand tu es habitué à travailler des bad boys, le jour où le bad boy va te bad boyer, tu seras à déboyer. On rigole. Pourquoi le pasteur à déboyer nous excuse ? Donc, quand tu seras à bad boyer, tu vois, ce sera grave. Parce qu'il y a des personnes qui ont... On n'est pas sûr toujours parce que si... Parce que moi, moi, il m'y a soulevé un truc tout à l'heure. Il faut dire que le divorce n'a jamais été une solution. Mais si le divorce était une solution, certaines personnes ne divorceraient pas, ne redivorceraient pas. Les pasteurs aux Etats-Unis sont des professionnels en divorce. Ah bon ? Bah oui. Parce que si tu vas voir, allons-y sur le simple cas de Juanita Bainam. Elle a été divorcée de Bishop Weeks. Mais avant, Bishop Weeks a été divorcée. Tu comprends ça ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas réglé le problème qui la traîne à divorcer. Oui, oui. Parce que quand elle s'est mariée, elle est rentrée dans ce truc. Il y a une de ses prédications qu'elle prêchait comme ça, j'écoutais. Sur les Amazones ? Non, les Amazones, c'était Mister, quelque chose comme ça. C'était Mister, quelque chose. Et c'était son mari qu'elle appelait Mister, machin. Ça veut dire que les choses qui se passaient à la maison, elle est transformée en prédication. Si, 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 je vois de quoi tu parles. Elle appelait Mister, quelque chose comme ça. J'ai oublié. En fait, elle le bombardait. Quand tu écoutes ça, tu comprends vraiment qu'elle est en train de lancer des pamphlets. Et c'était direct, tu vois. Mais pourquoi tu ne règles pas ça à la maison ? Donc, en fait, tu sais, ce n'est jamais... C'est pourquoi je dis que certaines personnes, quand elles ont divorcé, elles ne sont pas... Il faut se guérir déjà avant d'aller faire un choix et être sûr que c'est le bon choix. Parce qu'on n'est pas... Les gens, ils disent « Ouais, il faut que je quitte celui-ci. C'est peut-être l'autre qui sera bon. » Mais tu peux quitter de là et aller faire un choix pire encore que celui-là. Et aller de mal en vie. Donc, en fait, il faut se vider de tout ce qu'on avait eu. Parce qu'on reste quand même avec une partie de cette personne. Mais bien sûr. Mais attends, ça n'a pas pris... Ça a pris du temps quand même à investir pour devenir... Ça veut dire si une femme était très sûre d'elle au départ et qu'elle est mariée, elle a été matraquée, matraquée plusieurs fois. Surtout celle pour qui on pique parce qu'elles ont été stériles. Oui. C'est des femmes qui sont... Mais comment veux-tu qu'elles vivent et qu'elles retrouvent l'équilibre ? C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour les églises. Parce que les églises ont... Tu ne peux pas savoir combien rééquilibrer les gens. Les gens qui avaient complètement perdu la valeur, qui avaient perdu la raison de vivre, ont trouvé une raison de vivre dans le Seigneur Jésus. Et quelqu'un qui a été gâté pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 4 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, où on lui a mis dans la tête qu'elle ne valait rien. Même quand celui-là voudra lui offrir des fleurs en lui disant « T'es mon soleil ». Elle va croire que c'est une moquerie. Mais c'est la vérité. Non. Elle va croire que... Mais elle va se dire « Mais le gars, il ne se paie ma tête ou quoi ? » Pourquoi ? Parce qu'elle a gardé ce truc-là. Tu sais, c'est pourquoi la Bible nous dit « Ne vous conformez pour ce que vous présente » dans Romain 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que tu ne peux pas enlever en une seule journée. Comment ton intelligence va se renouveler ? C'est en y mettant la parole. La parole devient une vie en toi. Quand tu prends cette parole, tu en fais un avec toi-même. Ton intelligence commence à penser parole et tu parleras parole. Tu deviens, en ce moment-là, pas fondé sur ce que les hommes disent que tu es, mais sur ce que Dieu a dit que tu es, sur ce que sa parole a dit que tu es. Et quand ton intelligence est renouvelée à cette dimension, maman lisse-tu, tu feras le bon choix. Et même quand quelqu'un viendra te dire que tu ne vaux rien, il ne pourra pas te convaincre que tu ne vaux rien. Parce qu'il y a des personnes qui sont convaincues et ils croient en Mordicus qu'ils ne valent rien. La femme l'a rabaissé, le mari l'a rabaissé. Et maintenant, tu quittes avec cet état de blessé de guerre. Mais les enfants, moi je veux savoir, les enfants qui sortent des couples divorcés, des couples brisés, ces enfants la sortent avec... Mais la plupart de ces enfants, maman, disent toujours que le mariage c'est la pire des choses qui existent. Tu comprends ? J'en connais. Je ne parle pas de... J'en connais. J'en connais chez les Noirs, j'en connais chez les Blancs. Ils disent toujours que le mariage... Ah non, moi je ne me marierai pas. Parce qu'ils n'ont jamais vu leur maman et leur papa être heureux. Tout ce qu'ils connaissent de leur papa et leur maman, tout ce qu'ils connaissent du mariage, c'est la dispute. Tout ce qu'ils connaissent du mariage, c'est les bagarres. Tout ce qu'ils connaissent du mariage, c'est les insultes. Tout ce qu'ils reconnaissent du mariage... Quand une fille voit sa mère qu'on rabaisse tout le temps, elle sera sûre qu'il faut qu'elle ait un homme qui la rabaisse. Elle sera sûre qu'il faut qu'elle soit rabaissée. Parce que c'est comme ça le mariage. Dans le mariage, on rabaisse. Tu vas voir, j'ai parlé à une soeur une fois, j'ai dit, il faut couper les liens qui ont dominé ta mère. Pour ne pas que tu aies le même témoignage que ta mère. Nos enfants ne sont pas faits pour témoigner nos témoignages. Et autre chose aussi, quand on parle des liens là, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'un divorcé cherche la restauration. Parce que ça descend aussi chez les enfants. Tu vois ? Si tu as des malédictions, vous avez des malédictions comme ça dans votre famille. Il y a un esprit de célibat. Même si tu te maries, tu te divorces, ça va descendre. Moi, je reste pour élever mes enfants sans pourtant chercher la restauration. Parce que beaucoup de gens qui ont réagi ici, ils se sont dit, non, mon mari est parti, moi, je vais rester comme ça. Ma femme est partie, je reste comme ça. Mais il n'a pas cherché la restauration. Mais ça descend sur les enfants. Tu vois un enfant, une fille bien qui a fait ses études, il prend un mari, un mari qui est bien, qui l'aimait, on rentre à la maison comme ça, le mari se tourne. Et même la fille, elle ne comprend pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Après, quand il se divorce, les mari se disent « Mais pourquoi on a divorcé ? » Vous devenez après des amis. Vous voyez des trucs comme ça ? Tout homme, tu es avec un homme, l'homme ne t'aime pas. Mais quand vous vous séparez, tu deviens sa copine, sa conseillère. Ça se passe beaucoup. Parfois, c'est tel que tu conseilles les femmes. Oui, il faut être bien avec lui, il faut être avec lui comme ça, comme ça. Mais ça, c'est... Parce que c'est en toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas à régler. Et là, tu fais, quand tu changes d'homme, tu vas toujours tomber sur des mauvais maris, des mauvaises femmes. Ce n'est pas des femmes. Parfois, ce n'est pas des femmes de trouver, c'est toi. Tu vois ? C'est toi qui as un problème. C'est pour ça que j'ai dit toujours « Cherche ta restauration en toi. » Parce que si tu n'es pas restauré, tu seras une danger pour les autres. Mais il faut faire un état des lieux. Non, il faut d'abord te poser la bonne question. Pourquoi ? Et regarde en arrière. Pourquoi ma mère ? Ma mère aussi, ma soeur aussi, ma tante aussi. Dans la famille, c'est comme ça. Donc, le combat de ta grand-mère sera le combat de ta mère et ton combat à toi. Si, on ne fait pas. Donc, si vous ne coupez pas ça... Si, tu n'arrêtes pas ça. Parce qu'en fait, tu sais, il faut arriver... Je dis toujours, une fois, ça peut être un accident. Deux fois, ça peut être une coïncidence. Mais la troisième fois, c'est une attaque. C'est un combat. Il faut s'armer et il faut aller combattre. Alors, on y va déjà sur les mots de la fin ? Parce que quand on en arrive, je connais plein d'enfants, tu comprends, de jeunes. Je discute bien avec des jeunes, mais beaucoup de jeunes que je rencontre qui me disent « Bon, moi, je ne vois pas son Saint-Reyan de se marier. Tu t'imagines un peu l'image qu'ils ont du mariage. » Et encore, dans ce moment, ils ont déjà des combats dans la maison, mais après, la télé, ils ne les aident pas trois parce que la télé leur montre une image Et puis, la société aussi, nous facilite le fait de vivre sans se marier. Mais attends, c'est pourquoi on a créé Spax, c'est pourquoi on a créé Spax, c'est pourquoi on a créé tout ce qui est concubinage et tout ce qui est... On vit en concubinage. C'est ma concubine. Au moins, tu es libre. Je vis. Encore, on appelle ça union libre. Ah oui, personne ne t'emmerde. non, si on veut se séparer, on se sépare. Ah oui, le jour où tu en as marre, tu prends tes clics et tes claques. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, de toutes les façons, mes affaires ne sont pas beaucoup dans cette maison. Ça fera même pas deux sacs. Et j'ai ma voiture en bas. Ok, le mot de la fin, Pastor Im. Donc, le mot de la fin, c'est maman, Mimi, avait apporté un débat super bien. En fait, il ne faut pas juste s'arrêter souvent sur les intitulés parce que les intitulés sont juste là l'émission et surtout, regarde l'émission avec un oeil spirituel. Regarde l'émission en comprenant et surtout, laisse la parole te façonner. Laisse parfois une émission t'édifier. Laisse-toi façonner par Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, vraiment, que cette parole change cette chose-là. Ça ne me fait pas toujours du bien que les choses se changent. Il y a certaines personnes qui, quand maman, Mimi va parler de certaines choses ici, ils sont contents parce qu'on bombarde l'autre et on bombarde l'autre. Tu vois ? Chacun dit, ouais, voilà ces choses-là. Parce que maman me dit là, c'est vrai. C'est comme ça que certaines personnes appellent. Mais maintenant, quand on va dire les choses parfois qui sont... Les choses qui concernent parfois ou bien les choses qui interpellent sont des choses qui sont les plus vitales. Là où je suis là, je suis un danger public. Oui, est-ce que vraiment ce truc-là ne m'a pas changé ? Je suis devenu très nerveuse, je suis devenu un peu crispé, je suis renfermé en moi-même, je me recroquerai en moi. Est-ce que je suis la même personne toujours que j'étais avant mon divorce ? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions et après, maintenant, remédier. Il n'est jamais trop tard pour remédier à une situation. Ne prenez pas les choses négativement, mais prenez-les dans le bon sens toujours. Mot de la femme à l'idée. Oui. Mon message à moi, c'était de te dire que tu as besoin de la restauration. Quelle que soit la manière que tu t'es divorcée, on l'a dit, il y a cas par cas, mais dans tous les cas, je mets tous les cas, que ce soit ton cas, c'était comment tu t'es divorcée, comment tu as besoin de la restauration. Si tu as déjà trouvé ta restauration, gloire à Dieu. Mais si tu sens qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, je dis précisément, cherche, réponds-toi d'abord. La première chose dans le divorce, on doit reconnaître que là, j'ai échoué et j'ai fait une faute. Tu te réponds. La repentance, c'est très important après le divorce. Tu te réponds, arrête de montrer l'autre de gloire. Parce que les gens qui s'énervent, la plupart des gens, c'est parce qu'on lui a fait tellement mal. Il est victime, elle est victime, elle veut rester la victime. Moi, j'ai trop souffert. Tu vois les commentaires, j'ai trop souffert, j'ai trop mal. Tu veux rester la victime ? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes une victime, que tu restes là en train de te lamenter. Il faut que tu cherches, il faut te réponds toi-même. Arrête de monter sur l'autre les doigts. Celle qui t'a fait mal, Dieu va s'occuper de lui, va s'en occuper. Mais toi-même, règle ton problème avec Dieu. Réponds-toi. Dieu est capable de te restaurer. Quand on parle de la restauration, on ne parle pas seulement d'aller te remarier. Tu vois ? La restauration, c'est bien pour toi, pour ton futur, pour tes enfants, comme on a parlé ici. Tu vois ? Tu peux être un homme heureux, une femme heureuse sans pourtant aller te remarier. Mais si tu penses encore à aller te remarier, parce que Jésus n'est pas te marié, mais vous êtes en train de vous marier. Cherche d'abord la restauration. Sinon, tu seras une malédiction pour l'autre. Là, tu ne seras pas une bénédiction pour l'autre. C'est pour ça que j'insiste. Si tu n'es pas restauré, Dieu ne te restaure pas parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Une femme détruit, un homme détruit. Quand tu sors de ton effort, tu es abîmé, vouloir ou pas. Même si tu fais... Non, tu es abîmé. Même si tu ne veux pas, tu me critiques après, critique moi, mais tu es abîmé. Tu dois chercher la restauration. Dieu est capable de faire ça. C'est son travail à lui. Il est venu pour ça. Christ est venu pour ça. C'est un temps de grâce. C'est pour ça que je ne condamne personne. Je dis à personne qui reste comme ça, ne te marie pas. Si tu veux te marier, marie toi, on a autant de grâces. Mais moi, c'est que je suis venu te dire pour bien continuer ta vie, pour bien servir le Seigneur, pour ton bien à toi et pour tes enfants, pour ton entourage aussi. Parce qu'une femme est divorcée, un homme est divorcé qui n'est pas restauré. Il est même danger pour les autres, pour l'entourage. Il est là en train de... Il habite même les mariages des autres. Parce qu'il n'est pas restauré. Ce n'est pas seulement pour les autres, pour la femme que tu vas prendre l'homme. Mais pour la famille aussi, tu as un danger. C'est pour ça que tu as besoin de restauration. Si tu te réponds, tu réfléchis bien, Dieu va te parler pourquoi ceci, peut-être ça vient de la famille, peut-être ça vient de toi-même. Dieu va t'aider. Comme ça, tu seras une bénédiction. Tu pourras aider les autres. Ce n'était pas pour t'attaquer. Ce n'était pas pour te condamner. Mais on en a besoin. Être restauré dans ce domaine-là surtout. Même si tu es serviteur de Dieu, si tu es servante de Dieu, dans ce domaine-là, tu demandes pardon précisément dans ce sujet-là. Dieu pardonne-moi parce que j'ai divorcé. Je demande en pardon. Fais-moi grâce. Restaure-moi ce qui a été détruit. Dieu est capable de te révéler des trucs qui ont été détruits à toi. Même si tu ne le sais pas. Il va te révéler. Si tu as fauté, il va te révéler. La Bible dit que le Saint-Esprit quand il viendra, il va te rappeler. Il te parlera de ton péché. Donc, il va t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et le sang de Christ est là pour nous laver et nous pardonner. Christ est là pour toi. Je dis que la restauration est possible si toi-même tu la sèpes. Mais si tu es là toujours en train de condamner, de condamner à que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Pasteur Rime. Et puis, merci à vous, peuple de Dieu, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. Si vous pensez que vous avez déjà fait votre mise à jour et que votre machine est apte à repartir encore de nouveau sur de bonnes bases parce que vous avez vidé tout ce qui était là en train de vous empêcher, d'empêcher votre ordinateur de pouvoir bien fonctionner, vous avez jeté ça dans la corbeille, vous avez mis Cleaner qui vous a purifié, qui vous a lavé et que maintenant l'ordinateur va bien et l'ordinateur peut à nouveau redémarrer, écoutez, tant mieux. Mais sinon, moi j'ai fait le constat, c'est qu'il y a des ordinateurs quand il y a déjà un virus dedans. Si on ne détruit pas ce virus-là, même si vous mettez un antivirus dedans, cet antivirus-là ne pourra pas bien travailler, l'ordinateur va continuer à bugger. Et ça, j'ai fait le constat avec un PC à moi que j'ai. J'ai mis un antivirus, mais tellement qu'il y avait déjà des virus dedans. L'antivirus n'a rien fait. Au lieu que l'antivirus détruise ce virus-là ou bien ces virus-là et que mon ordinateur fonctionne bien, donc là il y a un souci, je dois aller voir un réparateur qui peut-être lui va sûrement trouver une bonne solution pour ma machine parce que là, je ne peux pas utiliser cette machine-là. C'est la même chose pour nous, les humains. Donc ça veut dire que vous devez d'abord, lui, Christ, c'est lui le réparateur par excellence. Lui, quand il va venir, il sait qu'est-ce qu'il doit enlever, quel virus il doit enlever parce qu'il y a des virus qui se cachent tellement bien qu'il n'y a pas moyen de pouvoir les détecter comme ça à l'œil nu. Mais Christ voit tout. Lui, il vient, il nettoie, il fait le bon nettoyage, il formate votre disque dur et là, quand vous repartez, vous repartez bien et tout va bien, la machine marche bien à nouveau. Je ne vous souhaite que ça parce qu'il y a beaucoup de vies qui ont été brisées par rapport au divorce, par rapport aux séparations et que vous essayez de vous dire que bon, moi aussi, je vais me trouver quelqu'un. Mais quand vous vous trouvez quelqu'un, sans arrêt, vous êtes toujours en train de faire référence à l'autre là que vous avez perdu. Ah, mais non, tu n'es pas comme mon mari là. Mais déjà, tu dis tu n'es pas comme mon mari alors que vous êtes déjà séparés. Donc, vous voyez qu'il y a un hic là quelque part. Donc, tu n'es pas comme ma femme. Ah, mais ce n'est plus ta femme. Vous êtes déjà séparés. C'est celle avec qui tu vies qui est ta femme. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, si vous n'arrangez pas là, si vous ne désinfectez pas la plaie, ça peut créer une infection. Vous voyez ? Deux fois, on peut se faire juste mal comme ça si on ne désinfecte pas. Ça peut créer des infections et derrière, on peut même vous amputer. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont amputées parce qu'ils ont mal désinfecté en fait leur plaie. Leur plaie de cette séparation parce que vous aimiez trop la personne. Vous, vous avez trop souffert. Mais elle a raison de dire que malgré la souffrance, ne restez pas sur la posture, sur cette position de victime. Vous n'êtes pas une victime puisque vous êtes enfant de Dieu. Christ est venu pour vous restaurer. Mais alors, si vous n'êtes pas encore restauré, recherchez à ce que Christ vous restaure. Et là, je pense que vous passerez du statut de la victime à la personne qui sait que non, tout va bien maintenant, j'ai déjà été restauré. Alors, c'est ce que nous vous souhaitons vraiment, que vous soyez complètement restauré. Que ce soit l'homme ou la femme. Et peut-être que Dieu peut permettre aussi parce que lui, il est restauré et que toi aussi, tu es restauré, il vous remet encore ensemble parce qu'enfin, vous avez compris qu'est-ce qui vous a uni à nouveau. Mettez toujours Christ au centre de vos couples et vous verrez que vous vivrez mieux et le divorce sera loin de vous. Et puis, si vous faites partie des familles qui ont des sceaux de célibat, en tout cas, recherchez votre délivrance avant même de vous marier. Parce que vous cherchez beaucoup au mariage, mariage, mariage. Mais toi, tu sais que tu es lié à quelque chose. Tu as une corde avec toi. Donc, même si tu vas dans ton mariage, la corde là, quand elle va faire comme ça, elle va rebondir. Tu vas retourner là-bas. Voilà, la même chose. Donc, vraiment, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ma famille traverse ça ? Et moi, si je veux avoir un meilleur mariage, je dois couper ce lien-là qui lit ma famille depuis des siècles afin que moi, je puisse vivre meilleur et que mes enfants aussi derrière vivent aussi un mariage heureux. Le mariage, ce n'est pas tout. Recherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Merci en tout cas. Et je sais que vous allez enfin recourir au Seigneur et le Seigneur va vous restaurer. Tout ira bien pour votre futur. Que Dieu vous bénisse, on vous aime énormément dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous vous demandons si vous avez été édifié, bénissez Casarema. Bénissez cette œuvre de Casarema. Nous avons lancé cet appel de fonds. Nous voulons acheter une chaîne de télévision et on ne peut pas le faire sans vous. On peut être, par exemple, mille personnes qui décident de donner mille euros, mille euros pendant un an. Je pense que notre but sera atteint, non, pasteurine. Alors, si chacun y met un peu du sien, je pense qu'on va pouvoir atteindre cet objectif-là. Je vous aime énormément et Dieu vous aime malgré cette position que vous avez. Changez juste votre posture et vous verrez que Dieu aussi va changer votre statut. À bientôt, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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